Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le moment aujourd'hui de refaire le terrarium de lait. Je ne vais pas le refaire entièrement parce qu'il est quand même déjà suffisamment bien agencé. Mais je vais changer quelques petites choses à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais changer ? Déjà, premièrement, je vais l'étanchéifier. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai acheté une bâche. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, je l'ai acheté parce que j'ai regardé les commentaires et que c'était la plus qualitative et tarifaire, la plus intéressante. Ce qui veut dire, c'est que moi, j'avais besoin d'une bâche qui soit totalement étanche. Parce que vous savez, on a toujours ce problème quand on achète des terrariums en bois. S'il y a de l'eau qui se renverse, quoi que ce soit, comment va-t-on faire ? Avant, c'est que je mettais de la colle à carrelage, je vernissais, je jointais et ainsi de suite. Et là, ça ne bougeait pas. Et en termes de coût, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a l'histoire de la bâche qui peut être sympa aussi. Après, il ne faut pas avoir une bête qui va gratter au sol très souvent. Même si c'est très costaud, parce que c'est assez plastifié. Et j'ai vu qu'au niveau matériau, ça résistait bien. J'ai vu des gens faire des tests dessus. Si vous avez, par exemple, un téjus d'argentine comme moi, c'est un animal qui a tendance, avec des puissantes griffes, à gratter le sol. Et je pense que la bâche, je ne sais pas si elle durera longtemps. Mais voilà, même si elle est assez costaud. Voilà, on a quand même une bonne épaisseur. C'est assez sympa. Donc, le but, là, aujourd'hui, ça va être de faire le fond du terrarium. On va enlever les branches qui sont amovibles. On va faire un tour. On va siliconer la bâche pour qu'elle puisse bien tenir. Je vais la doubler. Vous voyez. Parce qu'on a là, on a une bâche de 6 mètres. Donc, on va la doubler en épaisseur. Ce qui permettra d'être beaucoup plus solide au niveau. Au pire, s'il y avait quoi que ce soit qui devait abîmer la bâche. Ensuite, on va siliconer pour ne pas que ça bouge. Et ensuite, on va agrafer avec des agrafes qui sont prévues pour recevoir de l'humidité anodisée, comme on dit. Par la suite, est-ce que je vais enlever les agrafes ou pas ? On verra. Tout dépend de l'esthétisme, si je vois que ça brille trop. Mais bon, avec l'épaisseur du substrat que je vais mettre. Parce que là, on a l'équivalent, je ne dis pas de bêtises, entre 7 à 10 centimètres de substrat pour le terrarium de Léon. Donc, on va faire ça. Ce qu'on va faire aussi, comme j'ai énormément de branches de bois flotté que j'ai récupérées, que j'ai traitées. La bâche, on va la plier en deux. On va la mettre au fond. Je vais la siliconer, bien sûr, pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle soit vraiment étanche, surtout dans les angles quand on fait du pli. Et ensuite, on va réagencer le terrarium, remettre des éclats de coco. C'est le genre de vigno que j'aime bien. Ce n'est peut-être pas le genre de vidéo qui fonctionne le mieux, parce que c'est beaucoup de tutos et ainsi de suite. Et c'est vrai que je ne montre pas toujours des nouvelles bêtes. Je ne reçois pas toujours des nouvelles bêtes pour pouvoir faire des nouvelles vidéos unboxing sensationnelles et tout d'animaux. Mais ma chaîne YouTube, c'est aussi des tutos qui permettent de vous aider. Ah, petite chose, avant d'arriver la vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez depuis quelques temps. Je tenais vraiment à vous remercier. Comme vous le savez, je fais des demandes pour pouvoir m'aider à acheter du matériel. Si vous avez besoin de m'aider à acheter du matériel ou autre, que ce soit du matériel plus performant pour faire des vidéos, que ce soit du matériel pour tester pour les animaux et ensuite vous le proposer, n'hésitez pas. Vous avez tout en bas le lien PayPal. Vous cliquez dessus, vous mettez en ami, vous n'aurez pas de frais, vous n'avez rien du tout. Quel que soit ce que vous entendez autour de vous, c'est vous qui gérez. Il n'y a aucune obligation. Et moi, ça permettra d'investir, d'acheter du nouveau matériel. En ce moment, j'ai acheté une autre marque d'ampoule, Norm CE. Je suis en train de la tester depuis plus d'un mois avec Maya. Je vous ferai un retour d'ici deux mois. L'ampoule a fait 100 watts pour 30 euros. Donc, je pense qu'au niveau tarif, on est hyper intéressant, surtout pour une ampoule UVB et UVR. Alors, par contre, pour les gens qui me disent, il n'y a pas de verdure. J'avais mis de la verdure à Léon et les plantes ont duré 3-4 heures. Oui, 3-4 heures. Je les ai remises dehors. J'ai refait des boutures, j'ai refait des coups parce que c'était une catastrophe. Ils les avaient complètement lacérés, déchirés, cassés, pas mangés. Parce que voilà, ils ne mangent pas. J'ai remis des plantes en plastique, un peu plus costaud. Pareil, quand ils s'agrippent dessus ou quand ils grimpent ou quoi que ce soit, ils cassent les feuilles ou les déchirent ou elles se cassent directement. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus sommaire. Il y a moins de verdure pour Léon. Mais le problème, c'est qu'il faut voir aussi le côté pécunier, le côté esthétique et le côté aussi dangereux. Eh, le petit like tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu like, tu like, tu like, tu t'abonnes et tu cliques sur cette cloche. A tout de suite. On a terminé le côté nettoyage. Comme vous l'avez vu, la première fois, j'avais fait, donc vernis le fond. Donc, j'avais vernis le fond avec un vernis marin, mais mat. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très brillant par rapport à la paroi qui est là. J'avais pris deux vernis différents. L'avantage du vernis mat, c'est qu'il est beaucoup moins coûteux en termes de produits. Donc, là, c'est déjà été enchéifié, c'est de l'OSB 3. Alors, on est sur du 20 mm d'épaisseur de plonge, donc on a quand même quelque chose de costaud. Donc, le but maintenant, ça va être d'entièrement recouvrir le fond. Vous voyez, tout le joint ici, j'ai fait carrément un joint blanc. On s'en fout, il ne se verra pas. Mais ça permet au moins d'avoir une bonne étanchéité lorsque je n'avais pas de bâche. Là, je vais mettre la bâche. Voilà, avec l'agencement. Donc, normalement, la partie bois ne va pas bouger. Je vais juste mettre des branches qui vont partir du sol, un peu dans tous les sens. On va entrecroiser les choses sous l'œil avisé de Léon. Donc, Léon, par contre, lorsque je vais installer le silicone, même s'il n'y a pas d'odeur, même s'il n'y aura pas de danger lorsque je vais l'installer ou quoi que ce soit, il va rester une après-midi dans un autre terras en attendant que ça sèche. Voilà, donc on recalpare les dimensions 180 par 80 par 150 de haut. Voilà, maintenant, il va falloir installer ce truc. Voilà, les gens, ce que ça donne. Hop, on va se mettre ici, comme ça, on va avoir tout le fond. Donc, j'ai fait une bâche supplémentaire. En fin de compte, il y a trois épaisseurs de bâche pour être sûr que ça résiste. Franchement, normalement, ça ne devrait pas bouger. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une facilité et un gain. Franchement, 9 euros, j'ai fait trois épaisseurs de bâche. Et comme la bâche est assez épaisse, donc j'ai fait un rebord là. Alors, c'est vrai qu'au niveau esthétique, au sol, ce n'est pas génial. Je le savais. Mais quand ça va être recouvert de copeaux, je pense qu'on ne verra rien du tout avec les éclats de coco. J'ai bien fait les bordures. Ici, là, hop, on fait les bordures. Donc, on est remonté jusqu'au joint. Donc, j'ai mis du silicone dans le fond pour bien coller la bâche, la première épaisseur. Ensuite, j'ai agrafé le bord uniquement pour pouvoir tenir le silicone plus fort. Mais voilà, ce sont des agrafes qui sont vraiment spécifiées pour l'humidité. Après, j'avoue franchement, esthétiquement, si on laisse ça comme ça, vous allez me dire, c'est moche. Mais bon, comme on va rajouter là des éclats de coco, je pense que quand ça sera recouvert de 10 cm, à peu près 10 cm d'épaisseur, je pense que là, ça va être top. Ensuite, ça va être, comme je vous dis, regardez un peu ce que j'ai récupéré. L'avantage de vivre à côté d'une rivière, c'est que j'ai récupéré plein, plein, plein. Bon, ça, c'est une souche que j'avais récupérée ailleurs. Mais là, pour le reste, c'est un truc de fou. Regardez tout le bois, j'en ai. Donc, on va essayer d'en mettre plein dans le terrarium de Léon, lui faire des agencements de haut, de bas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour l'instant, de ce que je vous propose, entre guillemets, si c'est quelque chose que vous auriez pensé à faire ou autre, ou vous préférez coller à carrelage. J'avoue que c'est beaucoup plus résistant et que c'est beaucoup plus solide et que c'est beaucoup plus, ça dure peut-être plus longtemps dans le temps. Mais je pense que pour ce que j'avais envie de montrer et tout ça, je pense que ça peut être une alternative intéressante au niveau financier. Voilà. Alors, on a fini le fond. Comme vous voyez, la bâche est totalement recouverte d'éclats de coco. Alors, pour le fond, pour un 180 par 80, j'ai utilisé autour de 12 briques de coco pour pouvoir faire une épaisseur d'environ... Bah, on a ça, plus l'étagère du fond, donc là, on est sur une lamelle de 8 cm. Plus le fond en dessous, il y a à peu près 10 cm de substrat pour Léon. Voilà. Je vais rajouter ça ici, car je lui pose sa gamelle ici. Donc, c'est un support qui est... Voilà, ça ne bouge pas, c'est lourd. C'est une espèce de souche de briques de bois. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez le terrarium. Donc, ce que j'ai fait, moi, vu que j'ai des branches d'avance, je vais rajouter deux branches. Enfin, trois plutôt. Une branche qui va jusqu'en bas, ici, qui permet d'aller de son point chaud en bas. Et on a une branche qui va d'ici et là, qui remonte et qui va jusqu'ici. Parce qu'il aime bien aller en hauteur. De toute façon, c'est un iguane, il n'y a pas de souci. Là, vous avez la lampe chauffante pour la nuit. Donc, là, on est sur une infrarouge. Vous avez la lampe Arcadia, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et la lampe UVB, je crois que c'est une 100 watts, celle-ci. Voilà. Tout dépend de la distance, comme j'explique à chaque fois. Voilà ce que ça donne. Donc, dans le truc, on va fermer un petit peu pour voir un peu plus. Dans le détail, voilà ce que ça donne pour le terrarium de Léon. Voilà. Donc, Léon, on n'est pas un petit gabarit non plus, mais ce n'est pas non plus. Il n'est pas exceptionnel au niveau taille. Mais voilà, c'est... Voilà ce que ça donne. Donc, j'espère franchement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le fond. Je vais récupérer des palettes. Et je vais récupérer des lamelles de palettes. Et dans le fond, je vais rajouter... Je vais faire des lamelles. Hop ! Avec une teinture un peu cirage, un peu foncée, marron. Voilà. Quelque chose qui ressort avec le substrat, les planches, pour faire ressortir, bien sûr, Léon, par rapport à son terrarium. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, 180 par 80 par 150. Je suis quand même assez satisfait du résultat. Donc là, il n'y a pas de lumière d'ambiance le soir, comme je l'avais fait et tout, tamisé. Il n'y a pas. Il y a cette lumière-là qui s'allume à partir de certaines températures. Quand le terrarium est trop froid, elle s'allume. Moi, je mets vraiment tout avec des sons, des thermostats, voilà, pour ne pas saturer des chaleurs. Donc là, c'est totalement grillagé. Donc là, on est sur du grillage de poule, entre guillemets. 0,5 au niveau de l'épaisseur, enfin, au niveau de l'espace, au niveau du grillage. Voilà. Je suis assez content. Je suis assez content. Dites-moi dans les commentaires franchement ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs, franchement, vous rajouteriez ou pas. Je pense qu'au niveau branchage, pour aller en haut ou en bas, parce qu'on m'avait fait la remarque. Alors, j'avais mis des souches à droite, à gauche. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait d'entrelacement pour pouvoir aller en haut, en bas, en bas, en bas. J'ai rajouté aussi cette petite branche qui est là. Donc pareil, comme je dis, toutes mes branches sont traitées. Donc là, j'ai rajouté cette petite branche au cas où, mais bon, il n'y a pas besoin. Le principal, c'est qu'il puisse grimper. De toute façon, je le vois depuis que je lui ai installé. Il n'arrête pas de monter et descendre. Il fait des allers-retours en bas. Là, je vais lui réinstaller son bassin. Donc le bassin, il va aller sur le côté, là. Il va faire ici. Donc une branche va aller dans l'eau. Donc il va pouvoir directement aller dans l'eau puisque cette branche-là est totalement amovible. Les autres sont accrochées. Celle-ci est amovible, mais avec le poids, elle ne peut pas bouger. Voilà. Alors, j'espère dans les commentaires que vous allez me bombarder, m'expliquer, me dire ce que vous aimeriez voir ou pas. Voilà, au niveau des suggestions. Donc comme vous voyez, il y a largement de la place pour lui. Donc, c'est suffisant. Sachant que, comme je l'explique, j'explique à chaque fois, Léon vit principalement en extérieur. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Hop, il est là. Comme je vous l'ai dit, même si je n'avais pas peur par rapport au silicone parce que j'avais bien sécurisé, j'ai quand même attendu près de 24 heures avant que ça soit bien sec au cas où. Moi, je préfère prendre énormément de précautions. Donc le dessus, comme je vous l'expliquais, il va être totalement aménagé pour déjà cacher les prises. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, comme je vous dis, je finis mes aménagements. Il y a encore le fond à faire. Je pense que je vais partir sur de la palette. Je suis même quasiment sûr et certain. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Pensez à ce big pouce bleu pour me soutenir et pour l'algorithme. Pensez à activer la cloche et pensez surtout à vos abonnés. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prends soin de toi. Prends soin de tes bêtes. Prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501